C'est justement toute la beauté de la Coupe de France, il n'y a pas de favoris au départ là, il y a une équipe qui est, bien sûr, Lille, ils ont le vent en pauvre et derrière, les Lensois, ils sont en difficulté, mais ils sont à domicile, le public est là, il y a la plus poussée invitée, il va y avoir un match plein pour les deux équipes, il y a la qualification et aller se qualifier pour recevoir, ça c'est très très important maintenant, ils le savent, c'est recevoir l'Espona. La Lensoise, maintenant, on voit les acteurs. La Lensoise, la Lensoise, la Lensoise, la Lensoise, la Lensoise, qui seront les plus forts ce soir dans ce match de Coupe de France. Ça faisait 17 ans, 17 ans qu'on attendait un choc en Coupe de France entre les deux clubs, là du Pas-de-Calais, là du département du Nord. Ça va être bouillant, quoi qu'il arrive, la composition des équipes. On redécouvre celle de Franck Aise, on rappelle que j'ai un temps gradé suspendu, Caïdara et Ganago, buteur lors du dernier tour, prépare la Coupe de l'Afrique des Nations. Voilà, on a une défense à trois avec Medina, Danso et Hou, et au milieu terrain, on va voir vraiment la paire Seco, Fofana et Tchekouma, Doucouré. Derrière et devant eux, David Costa, le numéro 10, le jeune joueur. Voilà, on va respecter une limite d'applaudissements en la mémoire d'un ancien président de la Coupe de l'Anse à la fin des années 70, Jean-Pierre De Fontaine. Salut sa mémoire. La composition d'équipe de Jocelyne Grouvenec, on la voit ici, on rappelle que Jolintin Iconet est parti à la Fiorentina, qu'il y a beaucoup de joueurs infectés par le Covid, comme Benjamin André par exemple. Confiance par exemple à un garçon comme David Perra d'Acosta, pour remplacer numériquement Gaël Kakuta. Oui, tout à fait, et puis Bamba, on l'a placé justement au front de l'attaque, et il joue d'habitude sur un côté, mais là on va le voir associé avec Yazice, qui sera peut-être en soutien. Et au milieu, on en a Sanchez. Un derby en or pour le dernier 16e de finale de la Coupe de France, je pense que c'est un bonheur, ne pourra pas s'embraser avec 40.000 personnes, mais des 5.000 seulement, ont pu prendre place Tribune Marek, qui pourra affronter Monaco en 8e. Voici le deuxième épisode de la saison entre les frères et demie. Lens-Lille, Adéguisté, Lens avec son maillot jaune, Lille en blanc. Qui habite de la rencontre, c'est Willy de la jaune, qui habiterait une fois Lens cette saison face à l'Orient, ici même, de partout, et qui habiterait Lille au Louis 2 à Monaco, de partout. Ballon pour les Lens-Lois avec Facunda, Medina, l'argentin. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a l'Autrichien, Alain. Un arbre, vous avez avoué à la ligne Yaya. C'est très très costaud, très costaud défensivement, ça la tête est toujours levée. Attention ce ballon perdu dans l'axe, c'est toujours dangereux. Il a lancé un temps d'en bas, avec une couverture justement de Danso. Très bien fait, cet appel de Bamba. Exactement, vous parlez justement du défenseur qui a mis son corps en opposition. Kevin Danso, très costaud dans les duels. Fantoski qui s'était déployé. On a vu Benjamin Nivet, pendant le chauffement, que cette pelouse pouvait se dégrader assez vite. Oui, c'est sûr, avec tout ce qu'il a plu encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est les pelouses hybrides maintenant. C'est bien fait ce relais. Avec la tentative, il n'y aura pas de corner. Il s'est fait mal. Il s'est fait mal sur cette tentative Sekofofana. Ils ont eu un petit peu de la chance, on va dire, les lanceurs au départ. C'était une transversale manquée. Regardez, cette transversale est manquée. On trouve un milieu de terrain qui a... Ça, c'est très, très bien joué. Dans les petits espaces, il y avait du mouvement. Et c'est surtout donné à chaque fois dans la course. Regardez, ce ballon magnifiquement donné dans la course. On arrive lancé et on peut armer et frapper. C'est vrai qu'il y a un bon retour de la part de Font. C'est une lutte qui oblige justement à précipiter la frappe pour Sekofofana. C'est vrai qu'il s'est relevé à l'Ivoirien. Il est resté dans ce club 100 et or. Il a décidé de rester et de ne pas participer à la Coupe de l'affaire des Nations. Il s'agit de l'Odinese. Ça va penser à l'Odinese. Il faut remporter cette Coupe de France. C'était il y a 8 ans déjà. Garbic pour dégager le camp Lillois. Il n'y a pas de faute à Estinomus ou Delajo. C'est aussi un coup de siffle. Vous avez vu, c'était très intéressant. Sur le dégagement justement de Garbic, on est venu presser de la part des Lançois pour obliger le gardien Lillois à dégager et allonger. Comme le fait ici Florian Sautoka. Garbic de sauter droit. Il va directement en touche. Farkowski. Medina. Fallon donné par Christopher Roux. On retrouve l'ancien Ancien. Renato Sanchez bien placé. Ballon perdu par Lillois. Sanchez qui a retenu avec Kalim Mwendo. Ce petit ballon ne revient pas à la faute. On a vu les Lançois qui se sont projetés assez rapidement en attaque. Le reste de transmission d'Angers Gomes. L'anglais qui porte au numéro 9 ce soir. Fofana pour aller provoquer Renildo. Petit ballon pour Sautoka. Fofana encore de la présence. Ce sont deux Lançois dans la surface de réparation. Farkowski. Lançois. C'est sûr qu'il gagne ses mètres. Avec Jonathan Claus. L'application sur le centre. Il est marrant. Kalim Mwendo. Yabic. Décisif. Le gardien Croix a un train d'atteindre Sanchez pour se dégager. Ce qui se propose vraiment les Lançois ensemble. Ils ont envie de... De vraies marches à faire. Regardez. Ils poursuivent leur effort. C'est énorme. C'est énorme. Il y a vraiment de l'envie. On sent que les joueurs Lançois ont envie d'en découdre. Ce qui se propose énormément. Fofana qui n'est pas attaqué. Fofana latéralement. Avec Klos. Une deux fonctionne. Fofana. Il y a un jeu de corps de Réalaté Sanchez. Pas de faute sur le joueur ivoirien. Ils sont en manque de foot, Alain, après ses vacances. C'est énorme. C'est énorme. On sent cette équipe qui a énormément envie. C'est normal. C'est la Coupe de France. 5-6 matchs pour aller en finale. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et ça donne envie. Tout le monde a envie d'aller au Stade de France. Levé un titre. C'est pas donné à tout le monde. Ça commence fort. Ça commence fort. Ça se projette très très haut. Derrière, ça reste à 1 pour 1. On a vu le... Il y a pu avoir une contre-attaque lilloise. Heureusement, ça a été bien défendu. Mais c'est vrai que les Lançois sont portés vers l'avant. Je pense que c'est des directives de Franckès de tout de suite. Il faut rester devant pour prendre de la confiance. Vous avez vu la générosité de Florence de Tocca. Surtout possible, ça paye. Ça n'a l'air de rien. Mais il faut Fofana récupérer un peu plus loin. Franckowski. C'est un espace avec Calimundo qui a réussi à se retourner. Calimundo. Renildo n'a pas été trompé. C'est vrai qu'on se retrouve beaucoup à 1 contre 1 derrière au niveau Lançois. Parce que comme on se projette derrière, on se découvre. On prend certainement un peu de risques. Mais les risques sont évalués. On va voir le pressing. Il y a un pressing sur le porteur de balle à chaque fois. On empêche les joueurs de donner vers la bande. Ça oblige les Lillois à dégager leur camp. Jossain Gourvenec. On a vu une grande discussion. Actif en déjà franquaises. Jossain Gourvenec. José Font. L'homme qui a joué depuis une minute. Lors de la phase allée en Ligue 1. Le seul joueur Lillois dans ce cas. Font avec Renato Sanchez. Centre portugais. Ballon de récupération. Échec du courrier. Sotoca. La frappe de Sotoca. Contrée par Font. Sotoca encore. Renildo. Difficile. Fofana. Il est joint à Fofana. La frappe. Elle n'est pas cadrée. On met de la pression. On met de la pression. On met de la pression sur l'adversaire. Côté Lançois. À chaque fois on essaie de se proposer. On a une frappe à l'arrivée. Ça met toujours en confiance. Un beau pressing. Qui est exercé par les joueurs Lançois. Il fallait se régénérer pour les 100 euros. On a parlé de cette deuxième place à un moment donné en Ligue 1. Il y a eu tous ces matchs. Il y a eu cette claque à Brest Alain. Et ensuite il y a eu les 7 matchs sans victoire. Où à chaque fois Lançois a mené Alain. C'est aussi un signe. Il n'a pas pu l'emporter. Il y a certainement un peu de doute qui s'est installé au niveau défensif. Alors est-ce que peut-être ils ont pris trop de risques. Ils se sont découverts. Et derrière ils se sont fait punir. Aujourd'hui il faut retrouver cette assise défensive bien sûr. Mais sans couper son Alain offensif. Qui est la force de cette équipe. Bien fait. L'appel de Calimondo. C'est lui qui a enclenché. Calimondo en retrait. Fonte. Et là bien placé. Fofana. Dès qu'il touche le ballon. Il est dans le jeu. Amadou Odana. On parle d'intitulé à l'avenir. Rien a fait Sanchez. À cause du coup de Manson. C'est lui qui fût. C'est le coup de Manson le premier. Vazilche qui l'a réclamé. Il est en retrait. Le joueur turc. Le centre. Vazilche. L'appel de Versailles il l'a touché. Il l'a touché. Farinez. Excellent. Quelle parade. À bout portant. On va le revoir. Regardez le très bon centre en retrait. Il y a du mouvement. Il la touche légèrement de la main droite. Suffisamment pour la déposer sur la transversale. très bel arrêt du quartier. L'ensoir. Farinez. Celui qui supplé à Jean-Louis Leca. L'habituel titulaire. Il a beaucoup, beaucoup de talent. Vraiment le star. Dans son pays. Au Venezuela. Pierre Farinez. Qui avait déjà joué ce match. Pas de fois tiré. Il a du tour précédent. Il a fait du bien. Yazid. Il n'a pas très peu de temps de jeu. Depuis le début de saison. Il est en manque de confiance. Il a eu l'occasion de bien démarrer son match. Avec cette belle occasion. On voit le positionnement justement de Renato Sanchez. Qui vient chercher le ballon assez bas. Dans le milieu. On a déjà vu les deux courses. Benjamin et Alain. Gabriel Gudmundsson. Monsieur Edouard. Alors qu'il est un habitué pour rapporter ce couloir gauche. C'est lui qui a offert ce ballon à Yazid. C'est lui qui a fait. Il dépisse le temps pour chercher les joueurs. Kurk. Font. La passe appuyée vers Jonathan Bamba. Sanchez avec Renildo. Bamba avec le contrôle délicat. Ouverture de Facundo. Medina. Qui touche à venir pour le LOSC. C'est un chasseur toujours pris par David Pereira. La Costa. Il est venu au contact. Le numéro 10. Il a été des gros matchs face au Paris Saint-Germain. Ici même. Face à l'Olympique de Marseille. L'année dernière pardon. Est-ce que haut les lance-lois. Bachmann. Font. C'est avec Zagocciaro. On voit les LOSC qui prennent leur temps pour ressortir le ballon proprement. Sans commettre trop d'erreur. Parce que sinon ils se font punir rapidement par les lance-lois. C'est un temps un petit peu plus tranquille pour les lance-lois. On ne va pas trop presser. On attend que le ballon soit dans un secteur pour presser. C'est-à-dire que c'est parti assez vite pendant ses 10 premières minutes. Exactement. C'est le premier temps ça nous. C'est un temps important. Si on peut appeler ça un temps faible. C'est vrai qu'à chaque fois ça donne la possibilité de dégager. Et souvent c'est les défenseurs qui prennent le dessus. Quand il y a un dégagement du gardien. Il faut toujours être sur ce deuxième ballon. C'est très important. C'est très important. Ça comme il est repartir de derrière. La France est sur René Glow. Franck Est qui voit la position de Pereira-La Costa, celle de Fofona. On presse un peu moins vers Botman et Font. Le voici. José Font. Le ballon ouvert à Jonathan Bamba. C'est un nouveau rôle pour l'ancien angevin. C'est bien fait de la part de Bamba. Bamba qui conduit ce ballon. Il n'était pas sorti. Finalement il y a eu un très très bon retour de Christopher Wu. C'est un quart. Trois-quarts. Trois-quarts. Du Bamba quand même qui a donné un petit peu de son physique pour mettre à défaut Kevin Danso. Il a un grand duel. Il avait un client Jonathan Bamba. Exactement. Il ne s'est pas laissé faire. Il a joué de l'épaule. À la régulière. Il a peut-être un petit regret après sur le choix de Jonathan Bamba. Il s'est pressé piqué. Certainement avec une touche de balle qu'il a un petit peu échappé près de la ligne. C'est parti. Voici Kevin Danso. Le choix de Florent Gizolfi. Sur le recrutement de son erreur. Avec une éprouvaille comme Frankowski. Comme Patrick Berg qui est sur le banc. Un norvégien de Bodoglimt. Arrivée de Bodoglimt. Il s'est allé vite. Excellent. Et ce sera un ballon rendu. Qu'est-ce que sur l'autre ? C'est un jouet de première intention. Vous allez voir. Ce ballon qui est remis en retrait. Et immédiatement centré. Regardez. Là. Là. De première intention. Et au premier poteau. Qui c'est qui coupe ? C'est Sotoka. Il est tout seul là-bas. Oui. Il est tout seul. Parce qu'il coupe. C'est très très bien ajusté. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? C'est Fonte qui vient après. Pour pousser ce ballon. Pour réflexe de Ivo Gerbech. C'est le gardien de l'Atletico Madrid. Un suppléant en Espagne. Regardez. Regardez le duel. Coup d'épaule. Et ce qui tombe ? C'est le plus costaud. Kevin Danso. Le défenseur. Il a été averti à mon avis. C'est une première. Ça ne pourra pas avoir une deuxième fois à mon avis. Plus costaud. Dans les duels. Le défenseur. C'est vraiment surtout qu'il est venu gratter ce ballon. Ensuite après ce duel. Farinez avec Christophe Roux. Je n'aime pas. Yazice. C'est le plus costaud. C'est le plus costaud. Pas remetté. Pas remetté chez Goucouré. Avec Seco Fofana. La proposition servie. Krakowski. La conduite de balle extérieure. La course croisée. Avec Pereira. Attaque le star. Retrait. Un peu trop. Mais bon retour. Très belles intentions. Très bien. Très limite. Très limite. Très limite. Très limite. Très limite. Parce que je pense qu'il y est allé avec l'épaule. On va voir. Regardez. Il passe en retrait. Derrière. Il y a un peu de contact. Il y a un peu de contact. On le voit mieux au ralenti. Avec vous, ça ne sifflait pas. Exactement. Il y avait duels. Il y avait duels. Il y avait duels. Un peu de pressing. Ce joueur. C'est pour ça qu'il est important pour Franckès devant. Parce qu'il montre l'exemple à toute l'équipe derrière. C'est communicatif pour les autres. C'est incroyable. Ce pressing. Il s'est déjà créé. On le rappelle. De grosses occasions. Dans son grenouloir. C'est lui encore qui fait un appel devant là. Le Noumidi. Il est tout jeune. Il a 20 ans. David Ferréa. Da Costa est au premier numéro 10. On l'a vu cinq fois titulaires en Ligue 1. Il arrive à se taper à Gaël Kakuta. Il a été très très bon face au Paris Saint-Germain, il a marqué des points, petit à petit le temps de jeu s'allonge pour lui. Très bien fait, le voici justement Verra Costa, entre les lignes, face à Gudmundsson. C'est un peu long, il a commencé par coupe avec Sekoufetranak, c'est un petit peu relancé. Par courage, tout de même Fokoski, le voiementier droit de Garbic, de l'avenir de Vina. Il en impose, il en impose Amadou Nona, le belge, Bamba, qui a vu la course de Yazice, qui prépare Fokoski. Il est devenu le premier antelan français qualifié pour l'huitième de finale de la Ligue des Champions, à sa première participation depuis Réningerbe. Il y a 11 ans de cela avec l'Olympique Lenné. Et il y a Fokoski, le tenant du titre dans la Ligue des Champions. Les autres points, les doigts se qualifient pour les huitièmes de finale. C'est un petit peu de l'huitième de finale de la Ligue des Champions. C'est un petit peu de l'huitième de finale de la Ligue des Champions. C'est un petit peu de l'huitième de finale de la Ligue des Champions. C'est des fausses appels, des fausses pistes pour embarquer cette défense lisoise qui tient à Yazice. C'est bien fait, on appuie. Yazice, là, il est venu à récupérer ce ballon. Il y avait trois lançois autour de lui. Mais Lançois n'avait pas fait l'effort de monter rapidement pour lui priver ce ballon. C'était erreur défensive de la part des lançois. Vous êtes en supériorité numérique. Il faut à tout prix essayer d'éviter cette relance. C'est mal pour Lançois, puisqu'on ne sait plus sur un joueur avancer. Il le fait très bien, Cheikh de Courret qui a été contré ici. Il n'aura pas la touche, Cheikh de Courret. Les garçons formés à la Gaillette. Formés à l'avion, formés à l'aspect d'autres de Lançois. Il y a énormément d'intensité en début de match, mais ça s'est calmé. Du bord du terrain, on le sent. Il y a un léger tambour en ce moment-là. Il y a plus de méfiance également pour rappeler. C'est le premier match de l'année. Il a trouvé ce rythme de la compétition. On remplace cette compétition. Il n'a fait qu'il a besoin d'erreur avec Franckowski. Difficile pour retrouver Calimondo. Il le cherchait, c'était délicat. Oui, c'était limite. Bonne interception. On commence avec Renildo au Mozambique. Il faut toucher ce ballon. Cette passe est longue, très longue. On parle de lance, on parle de la quatrième attaque. On parle de la Liga. Le Babelès visait en défense. C'est seulement la quinzième défense. On voit cette attaque de feu. On le voit. À chaque fois, il y a des propositions. Ça joue vraiment vite vers l'avant. Et puis, il y a beaucoup de mouvements. Donc, le porteur a pas mal de choix offensivement. Donc, il se crée... Regardez. Chaque fois, il y a du soutien. Le travail de Calimondo au départ. Félibowski. Bien placé Renildo. Avec ce rôle des latéraux pour fermer. On en a fait dans la course de Bamba. Difficile, finalement, pour l'ancien angevin. Le coup de relais. Il n'y a pas de baisse de rythme, quand même. Chaque fois qu'on récupère. On joue vite de l'avant. Attention, ce ballon. Il est venu dans le milieu, là. C'est la force d'un milieu de terrain. Une passe pas terrible. Et puis, il faut la bonifier. Exactement. Il faut la rendre belle. On sent qu'il y a la densité, aussi, au lieu de terrain. Côté Lançois. Il y a Anglade Gomez. Le joueur anglais. La progression des centres. On l'avait quand ce qu'était dans le camp lillois. Quatre contre quatre. Il faut vite revenir à côté Lançois. Il y avait l'effort de Jonathan Klos face à Gunnanson. Obligé de reculer, finalement, le Suédois. Renato Sanchez. Renato Sanchez. Renato Sanchez. Il y a moins de mouvement. Côté Lillois. On le voit sur l'image. Il s'est plus arrêté. Il y a vraiment une grosse différence, par rapport à quand les lançons le ballon offensivement. Il y a moins de mouvement dans le cœur du jeu. On l'a vu avec Amadou Onana. C'était parfait. Et voici le joueur belge. C'était préparé à cela pour jaillir de sa boîte ensuite. C'est un mauvais espace. Bien fait de la part de Djalo. En tout cas, il s'est précipité pour donner ce ballon, justement, Cali Mwendo. Il y a le numéro 10 entre Alacosta et Renato Sanchez. Il faut apprendre à jouer sans son meilleur buteur, Jonathan David, pour les Lillois. Son Jonathan, il connaît. Maintenant, l'Arsenal français est également parti en Italie. Très bon retour, de la part de Christopher Wu, là. Défenseur Lançois. C'est Medina, avec Fankowski. Et tout de suite, regardez, c'est Djalo, qui est venu au contact, qui n'hésite pas à venir très très haut gêner le joueur polonais, de nouveau servi. Dans le sens du jeu, Djalo a contré. Ducouré, c'est bien fait. Il a vu Pereira Alacosta. C'est une nouvelle fois lancé, c'est l'appel. C'est l'appel en profondeur, en son mal, pour l'instant. Il faut consigner la deuxième poteau pour tenter de trouver Jonathan Klose, qui n'a pas pu se mettre en évidence. Kofana. Ducouré. 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 la relance Calimundo venu haut, il y a faute, il y a faute d'Angelo Gomez. Elle a demandé l'avantage justement. Il s'est fait déprimandé, à la limite du carton. La prochaine fois, il lui dit, ça sera jaune. Encore ce travail de Cheikh Ducouré, ballon perdu. Bazzicci avec Renate Sanchez. On le retrouve sur la trape de son sport, le petit pont et la faute sur Diego Diallo. D'accord, Medina, Medina vient de s'excuser. Il met le bras dans le visage, on le voit bien, regardez. Qui a fait partie de la rubrique des faits divers pendant cette pause, Facundo Medina, qu'on voit ici, interpellé pour le fait de violences volontaires sur sa compagne. Alors c'était, c'est court évidemment. C'était une question de savoir comment on allait pouvoir se comporter pour le retour à la compétition. Il y en a de titulaire. La consigne de Willy Delajo, l'arbitre de la rencontre, toujours de Willy Delajo, vers Renate Sanchez. Défense très haute dès l'en soir. Toujours la question de savoir si on fait tirer à un gaucher ou à un droitier, si on sait qu'on prend l'accent un peu loin. Les deux auront envie, Benjamin. C'est pour ça qu'ils se sont mis à deux. Mais c'est vrai qu'à mon avis, rentrant par le gaucher, ce serait plus problématique pour le gardien. Ouais, avec son jet, premier poteau. Ça a été contré. Et ensuite, il y arrive Jonathan Bamba. Enfermé Bamba, il y a tout le joueur en soi désormais. Est-ce qu'ils vont se sortir les Lillois ? La réponse est non. Bon Alain, c'est rare, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais c'est vrai que moi, je préférais faire jouer un droitier sur ce type de coup franqué. Un peu loin, sinon ça peut être trop fluant. Mais plus près, peut-être un gaucher. Parce qu'on pourrait essayer de tirer directement, ça peut tromper le gardien. Mais quand il est un peu plus loin comme cela, moi je préférais que ce soit un droitier. Alors moi, je vais te répondre, mon temps, que le joueur qui vient de la tête, il aime bien venir aussi juste la toucher, l'effleurer. Et puis le gardien, si jamais, en rentrant avec le pied gauche, elle peut être touchée ou non. Et donc, il ne peut pas trop intervenir. Et puis souvent, des fois, il finit au fond. Donc c'est vrai qu'en tant que joueur de tête offensif, j'aime bien quand elle est... Eh bien, vous êtes terminé. Exactement, une fois droite, une fois gauche. Quand on marque, après on choisit. Il faut quand même marquer. Je vais tromper la défense adverse. On a eu la course de Jonathan Kloos. Un sonneur enchaîné. Du coup, très 11-8. La 28e minute de ce dernier 16e de finale de cette Coupe de France 2021-2022. 0-0 entre Lens et Lille. On rappelle qu'on connaît l'adversaire du vainqueur de ce match. Ce sera Monaco, soit à Lens, soit à Lille. À la fin du mois, ceci est sur Eurosport. Ballon pour Angel Gomez. C'est un ballon qui a été dévié, vous allez voir, par, me semble-t-il, Kevin Danso. Vous allez voir, ça a surpris tout le monde, ça a surpris les défenseurs. La passivité de la défense, Françoise. Là, on est... On est centré correctement. Regardez, c'est la déviation. Cette petite déviation qui fait que... Voilà. On n'est pas bien structuré derrière défensivement. Il n'est pas malheureux sur son réflexe. Il est déplacé, Amadou Onana, premier but du joueur belge avec Lille. C'est vrai que Danso l'aide, finalement. Il est à l'heure, il est à l'heure. C'est le 2 contre 1 au départ, qui est très bien joué aussi. Il peut y avoir une défense à 5, comme ça. Frankowski s'est retrouvé à 2 contre 1. Derrière, c'était bien joué. Même si c'est dans la réussite après, parce qu'elle est déviée. Mais c'est ce 2 contre 1 qui fait la différence au départ. Je crois que c'est Angel Gomez, c'est ça, Benjamin, qui n'est pas attaqué. Il a tout le loisir de progresser, de gagner des mètres. Et il voit la proposition d'Angelo Diallo, passeur décisif. L'intérêt de Thiago Diallo d'aller dans le dos d'Angelo Gomez. Ça a permis de faire la différence. Je crois que c'est une des premières fois, justement, qu'on voyait dédoubler le Portugais. C'est plus un défenseur central de formation. Même s'il est en latéral, mais c'est un central de formation. Personnellement, il n'a moins d'aptitude à proposer offensivement. La dynamique des Lillois, on rappelle qu'il y a sur 11 matchs sans défaite. TCC, une compétition confondue et des Lillois qui ont ce bonheur d'être les premiers à marquer. Et il y a un peu d'entente de la part de formation de Renek. Évidemment, lorsqu'on évoquait ces derniers jours, cette fuite à l'île des aventures. Tout s'est blessé dans les Lillois. Il y a un effectif très complet. On peut le voir, l'équipe est justement mise en place ce soir. Une fière allure. Ducouré. L'équipe a progressé également. Ducouré pour renverser vers Frankowski un peu trop fort. Parfois quelques borrasques. Également, le ballon en l'air. Le colonel a pu trôler. Après, vous savez, avec les absents, on dit les absents toujours torts. Parce que justement, quand on peut jouer, on peut se mettre en évidence, en valeur. Et puis, on peut montrer à l'entraîneur comme quoi il peut faire appel à vous. Je pense que les 11 joueurs qui ont démarré là ce soir ont aimé folle. Un, de passer le tour de Coupes de France. Également, de se montrer. C'est un pour un garçon comme Bougou Monson, qui n'a été titulaire que deux fois en Ligue 1. On a failli le retrouver ici, mais il n'a pas pu toucher. Pas de réussite pour Horakos avec Yazidze. Non, la passe est un petit peu trop profonde. La relance françoise avec Medina. Frankowski, le jeu direct, position de hors-jeu. Et Sotoka. Dommage, dommage, dommage. Le match a été bien joué. Il y avait un très bon enchaînement de la part de Sotoka. Avec... Un Kofana. Là, il y a position d'hors-jeu. Une petite talonnade pour Kofana. Il s'était mis dans l'axe. Ils ont eu deux parts, Benjamin et Alain. Accepter de subir. Il y a eu, on va le rappelir, deux grosses occasions pour les Lensois. Il a été déterminant. Nivo Gerbic, le gardien, qui vont pouvoir se dégager avant de piquer ensuite par Hamadou Onana. Goodman Sun. C'est le pot de man. On a parlé en préambule de ce match. Thomas, on se disait que cette équipe fait beaucoup d'efforts. L'équipe Lensoise, physiquement. Peut-être qu'elle avait craqué en fin de... Oh là, attention. Il a fait la fin de Goodman Sun avec Bomba. Bomba, qui a tout le loisir de trouver encore Onana. Le doublé ! Le doublé pour le Belge. Hamadou Onana. De zéro pour le Nosque. Vous avez vu, quand on va vers l'avant, mais derrière, il faut assurer les sécurités. Et là, pour l'instant, on sent que au niveau Lensois, il n'y a pas de sécurité défensive. Et à chaque fois, on se retrouve en infériorité numérique. Il va falloir régler ce problème. Regardez là, il y a une infériorité 2 contre 1 dans l'axe. Ce n'est pas possible. 3 contre 1, ça arrive. Il est lancé. Ça ne pardonne pas. Au niveau, ça ne pardonne pas. Ils sont punis une deuxième fois et Lensois sur pratiquement les deux seules occasions de la part des Lillois. Le geste juste, vous avez vu. L'intelligence de Goodman Sun, l'intelligence de Jonathan Bomba. C'est vrai, vous l'avez suivi, il y avait deux possibilités. Il y avait O'Nana, il y avait Angel Gomez également qu'a tombé. Surtout, c'était dans l'axe. C'est une équipe redoutable. En contre-attaque, comme ça, ça va très vite. Ça joue juste en deux passes, comme ça. On fait la différence de Goodman Sun, qui est dans l'axe Bamba, qui était bien dans l'intervalle. Après, il n'est pas attaqué. Il y a deux contre 1. C'est à chaque fois, ça joue juste sur ce contre-attaque. On va parler de ses mots, Anna Winks, avec sa défense françoise en décembre. Il y a un peu avant. Il faut régler ses histoires. Encore une fois, il y a Zazice qui a levé la tête. Zazice avec ce centre. Non, pas trois. Pas trois pour le moment. C'était... Il y avait une énorme occasion de triper la mise pour les Lillois. À chaque fois, il y a le feu. Attention, il ne faut pas trop se découvrir. Il ne faut pas se faire punir à chaque attaque lilloise. On n'a pas réussi à trouver la fenêtre de centre. Il y a Zazice. C'est noir. Parce qu'Angelo Gomez était tout seul. Il y avait encore un 2 contre 1. Mais il a bien fermé aussi avec le match. Il a hésité d'être une seconde à prendre sa chance tout seul. La boule de balle extérieure de la part de Pereira à Tacosta pour emmener à Diallo. Enfermé, finalement, le jeune joueur Blançois. Franckowski. Tacosta. Ce qu'on a entendu de la part des Séroneurs avec Facundo Medina. Arrêté. Il y a les Lillois qui sont bien repliés. Regardez. Deux lignes de quatre plus les deux attaquants qui font le premier rideau. Bamba et Yazice. Tacosta, c'est bien fait avec Bucuret. Dans le sens du jeu, il y a la proposition de Franckowski de la présence de Lançois. Franckowski contré. C'est bien défendu de la part de Thiago Diallo. Il défend très bien comme le disait Benjamin pour un défenseur central de formation. Franck latéral. On prend sur Evo Garbic. Le gamin croate qui a succédé à Mike Meunian dans les buts lillois. C'est Klos qui a frappé ce corner sur la tête de Médina. On ouvre l'action. Regardez. Il y avait encore la possibilité au deuxième poteau. Et là, on essaie de passer à Yazice qui essaie de mettre un ballon assez fort à ras de terre. Derrière le coup de tête de Onana. On se résume. Le bon ballon. C'est un bon ballon. Très transversal. Elle est magnifique pour Goumonson. Le coup de Goumonson. qui n'arrive pas à trouver Bamba. Mais quel transversal. La Vodada passe. Quelle situation encore une fois pour le NOSC. Très problème défensif. Regardez. On se retrouve à deux contre deux. Ballon dans l'espace. On est pris de vitesse. Derrière ce ballon. Bamba l'attend. La gardienne qui anticipe. Le centre en retrait. C'est un bonheur de transversal. Ducouré. La tête de Botman. Il est mis à faire sur le côté droit. Le touré là. C'est un peu trop s'intermé dans l'axe. Talimoide qui avait décroché quelque peu. La tentative pied gauche. Il l'a déviée. Elle n'était pas cadrée. Il a préféré aspirer à Garbage. Surtout, il a mis son allant sur sa gauche. Ducouré. Gloss. Le centre pied gauche. La tête de Sotoka manquait la poitrine de Botman. Medina. Passe laser vers Kali Mwendo. Ducouré avec Pereira d'Acosta. Gloss encore. On va le retrouver. La déforce lilloise bien regroupée. On travaille. Écoutez, il a son travail. On essaie de trouver la passe juste pour faire la différence. Il arrive lancé avec le contre favorable. Ducouré pour la fave. Pas de main. C'est le monsieur de la joie. Heureusement que Yazice n'est pas réussi à donner ce ballon plus en profondeur. Mamba était parti. Bien joué de la part par Sofana. Le ballon n'est pas sorti. Sotoka. Klos. Il est sorti. Il est bon. Kali Mwendo. de l'autre. Le ballon n'est pas terminé. Si. Grosse. Grosse. Intensité. Grosse pression. Mise par Lé Lançois sur le but lillois. Mais pour l'instant les Lillois s'en tirent bien. Légèrement de justesse. Il se centre. Globe. On va regarder la frappe. Regardez. La frappe. Il n'y a rien. Rien du tout. C'est Renildo qui s'était couché justement. On va éviter de contrer ce ballon. 6 minutes dans le temps agrémentaire de cette première période à l'avantage des Lillois. Ballon rendu à Cheikh Ducouré. Klos de plus en plus actif par Alacosta qui s'était excentré. Il y a le temps de les provoquer. Il y a le temps d'attente et s'ouvrir. Mais face à lui il y a la note sur Cheikhs. Exactement. Il fallait anticiper justement le petit crochet extérieur de la part de David Costa. On voit la frappe. On laisse la frappe. Une extension du quartier Lillois. Il y aura beaucoup à dire. Déjà à la pause aux côtés de Louis-Pierre Fréleux avec Olivier Chouafni et avec Benjamin Nivé et Alain Bogossian. Soeur de coupe également après cette rencontre. La frappe de Dacosta. Il n'y a pas de l'eau quand même pour les surveillants. Même si c'est dur pour les Lillois. Pour l'instant on tient bon. On tient bon défensivement. On s'encourage. C'est une équipe qui est soudée. C'est pas grave de faire des efforts défensifs. C'est pas grave de subir tant qu'on tient. qui était venu à premier poteau s'est bien frappé. C'est bien dégagé par le double buteur de la soirée. Onana juste poursuit Bukouré et passer fort vers Klos sur ce côté gauche. Il s'en reste avec Pereira Dacosta qui va insister. Passage à l'eau. Le centre pied gauche. Il est difficile à attaquer pour un joueur offensif François. Il y a Bokman derrière. Il y a Fonte. Deux grands gabarits qui arrivent à dégager. Il faut attaquer ses ballons. Vous avez vu le jeu de Monsen pour éliminer son émotion vis-à-vis. Silob pour revenir ensuite jouer au pied gauche avec la grande chevauchée de Seco Fofana. Belle passe. Une touche de balle et encore Diallo. qui donne le ton également du couret pour la frappe. Elle a été freinée, contrée par René de Sanchez. René de Sanchez qui s'est sacrifié. Il est venu il a taclé il a freiné ce ballon ce qui a permis justement à Gabri de le prendre tranquillement. C'est son génie. Dommage. Dommage au Bamba là. C'est quelqu'un qui a vu la position de Seco Fofana avant de jouer sur la bande ou si Seco Fofana Jalot avait suivi Soutoca jusque dans cette zone Pereira Lacostave qui dévisse pied gauche. Dommage parce que les occasions ils ont les lanceois n'arrivent pas à trouver le cadre pour l'instant. Cette frappe dévisse un dévisse extérieur qui est gauche de la part de David Costa. C'est Delajot qui se dirige vers le délégué de leur rencontre. Un problème de Nazaire sur Garbage. J'approfite pour vous rappeler le terrain du 8ème. C'est le moment de rappeler que ce match recevra la S-Monaco à la fin du mois. Les 8ème sur Eurosport à suivre. Il y aura Versailles-Toulouse, il y aura Bergerac-Saint-Etienne, Marseille-Montpellier, le Paris-Saint-Germain face à 10, Nancy-Amiens, Reims-Pastia et Nantes reste. Le jeu reprend en dégagement Yvoguer-Betschen. Du Couret vente. La main de Manson qui n'a pas joué ce ballon au départ mais qui couperce. Le suédois il sera à venir pour les 100 euros. J'ai rapidement Du Couret un peu trop rapidement au coup de M. Delajot qui va réprimander des joueurs. C'est où il met un carton ou alors il laisse jouer. Non mais c'est vrai parce qu'ils veulent emballer le match les Lensois et là à l'arrivée il donne des explications mais les explications à un moment donné c'est ou alors c'est pour sanctionner. Il casse le jeu casse le rythme. Vous avez mis du victoire réglementaire de cette première période. Vous l'avez dit Alain il y a eu beaucoup de situations beaucoup d'occasions pour les hommes de Franck Hez sans parvenir à tromper Yves Gerbiets chez la défense lilloise. Il y a eu la barre transversale également avec la déviation de Lillo et tout à fait Arréniaz parce que le score était de 0-0 avant que cet homme ne marque que deux fois Onana avec cette course. Elle est belle cette course extérieure du pied Onana encore une fois qui lui réussit. Exactement énormément de présence dans le milieu de terrain Il faut parler là C'est le préoccupeur encore Je poursuis Font et Adato Sanchez Il y aura 60 secondes minimum de temps supplémentaire Tu avais vu que la place de Jalot n'était pas très assurée Font se reprend le pied haut Le jeu se poursuit avec Ducour Fofana peut-être la dernière pour les lanceurs dans son premier acte Fofana Ce ballon freinait bonne défense des Lillois encore une fois Sotoca qui aime avoir cette position la frappe trop faible pour tomber On est loin Le ballon ne part pas avec le froid Malheureusement on sait très bien qu'on trissait trop malheureusement la puissance est différente Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué mais c'est vrai que quand il se fera le ballon on vole beaucoup moins C'est pour ça que l'activité c'est pour ça qu'il faut se mettre en mouvement Pas de faute sur Jonathan Clos c'est le monsieur Delageau On va en rester là pour ce premier acte à l'avantage du Lillois Lille qui mène 2 à 0 à la pause face au sang et hors de Frankowski le Lille du capitaine José Font et cet homme Amadou Onana l'ancien joueur de Hambourg le joueur belge qui a marqué 2 fois pour le Loss qui à la pause a pris un bel avantage Oui tout à fait un bel avantage même s'ils ont subi en sa première période ils ont dû placer quelques contres et ce sont des contres redoutables pour les Lillois avec beaucoup d'erreurs défensives côté côté Lançois à chaque fois on s'est retrouvé pratiquement en infériorité numérique et ça malheureusement pour les Lançois on a cassé 2 buts par cet homme qu'on va avoir Onana On va écouter Florian Sotoca au micro de Benjamin Nivet Oui avec Florian Florian plutôt frustrant cette première période sur 2 contre-attaques vous faites punir Oui c'est frustrant parce que je trouve qu'on fait une super entame on les met en difficulté on a les occasions pour mettre ce 1-0 malheureusement on n'arrive pas à le mettre leur gardien et leur sort des arrêts et après sur 2 contre on prend 2 buts on doit être un peu plus attentif vigilant sur les placements on se fait contrer face à une équipe de contre tout simplement et c'est rageant parce que je trouve qu'on est bien dans le match est-ce qu'il va falloir en seconde période pour revenir mettre la même intensité la même rigueur le même pressing et mettre les occasions au fond Bonne deuxième mi-temps merci Avec un joueur lillois c'est un homme heureux Amadou Onana au micro Benjamin Amadou premier mi-temps parfait de votre équipe il est bien défendu 2 contre-attaques qui font très mal au lance-voi Oui je pense qu'on est bien en place on est bien dans le jeu dans les transitions on le fait bien on a su être efficace devant 2-3 actions pas eu besoin de plus pour en mettre après il faut rester vigilant en deuxième période et rester sérieux et pas rentrer dans une sorte de laxisme Ouais un titre personnel double buteur on vous a vu beaucoup vous projeter c'est ce qui a été demandé par le coach Ouais c'est ce que le coach m'a demandé après voilà j'essaie toujours d'être dangereux d'être dans la surface et ça me réussit aujourd'hui Merci Amadou Merci à vous Le doublé pour Amadou et c'est le LOSC qui mène de tout voilà on a envie de montrer à l'adversaire qu'on a envie de vite revenir dans le match vite revenir au score et voilà donc on est prêt on est prêt avant l'adversaire et puis les supporters à encourager moi j'adorerais avoir justement ces supporters avec ce coron avec des corons qui chantent ça me motiverait davantage et voilà j'aimerais être sur la pelouse ça me démange ça me démange Sur les duels au milieu de temps avec Onana avec Angel Gomez c'est des sourires justement avec Fofana avec Doucouré je vous vois faire quelques gestes Benjamin Nivet également je me plairais aussi entre les lignes derrière ce serait pas mal et que dire d'Olivier Chouefny on pourrait lui faire confiance au duel coup d'envoi de cette deuxième période donnée par les Lillois les Lillois devant au score après le premier acte 2 à 0 pour Lille dans ce dernier 16ème de finale de Coupe de France on vous rappelle que le vainqueur de ce match recevra en 8ème l'AS Monaco qui a resté au sol qui s'est touché la cuisse en fait c'est un joueur turc c'était un duel avec Kevin Benso et voici Benso le joueur autrichien de cour et avec Christopher Wu on repartit avec les mêmes acteurs pour attaquer cette deuxième période l'extérieur du pied Jonathan Klos qui aboutit en lobant Renildo les mêmes acteurs mais déjà dès l'envoi déjà à l'échauffement avec Gaël Kakuta notamment Ossé Saïd et Corentin Jean on attendait peut-être Gaël Kakuta titulaire alors peut-être ça pourrait être aussi son entrée en jeu prochainement on n'a pas vu la même influence de David Pereira d'Acosta Alain et Benjamin ce qu'on a vu par exemple face au PSG ou au Vélodrome pour l'instant il est un petit peu noyé justement dans le milieu lillois il va falloir qu'il trouve qu'il cherche des solutions pour être un peu plus touché à ses camarades et peser un tout petit peu plus sur le jeu travail d'orientation par Mokali Mwendo Jonathan Klos ça coulisse bien côté lillois ça coulisse ça laisse peu d'espace il s'est passé appui l'application sur les transmissions avec Ducouré qui a hésité qui frappe qui frappe c'est passé entre les jambes de Botman Gerbech Gerbech ne s'est pas laissé prendre Ducouré le Malien qui vient de l'académie Jean-Marc Guillou dégagement Gerbech vers Jonathan Bamba dans la lutte avec Kevin Danso le rebond et Sotoka il y a eu un gros choc de la tête Blumonson et Sotoka au sol Sotoka qui est parti plus haut qui a sauté avant après derrière lui il a enlevé le ballon Sotoka et derrière c'est Blumonson qui vient cogner la tête avec Sotoka qui n'ont plus été éliminés à domicile en Coupe de France depuis 7 ans depuis une victoire de Lyon ici même en 2015 en 30e de finale et Guy qui on va le rappeler reste sur 3 qualifications consécutives en 8e de finale qui va tenter la passe de 4 un petit gros choc on a vu Sotoka vite se relever il va sortir quelques instants Gabriel Gudmundson les doigts à 10 un temps le jeu reprend avec Mou c'est important il faut être prêt dans ces moments là parce qu'il y a une petite pause de 40 secondes 50 secondes et regardez comme il est prêt Renato Sanchez la course d'Angelo Gomez et bonne défense bonne défense de la part de Sheik Ducouré Pereira Dacosta des possibilités sur sa gauche Fofana Fofana on a qu'à hésiter qu'à hésiter il a vu qu'il avait un peu d'espace Ducouré avec ce drible court Ducouré à l'extérieur du pied il a replié les Lillois encore une fois et Gudmundson qui a repris tous ses esprits le voici les Lillois qui sont un peu plus pronds sur le ballon il n'est pas d'accord de Monson il dit que cette balle a été contrée elle a touché Lançois je sens que Vanek également avait senti que ce ballon avait été contré moi je sais comment c'est répété mais l'importance du troisième but vous le connaissez c'est vrai que là c'est parlant pour pour les Lançois pour revenir au score s'ils veulent inspirer dans ce match c'est bien ce qu'il a fait de courir encore une fois vers Prémistat qui est pris qui est pris par Angel Gomez qui reste seul ensuite pas de faute à estimer à Monsi Delageau de Lillois au sol oh la la c'est pris Maldonné appuyé il y a des situations qui sont fureux les Lillois c'est dommage c'est dommage il y avait pratiquement deux Lillois qui étaient indisponibles c'est Médina qui a donné ce ballon regardez on va revoir regardez deux Lillois qui sont au sol donc il y a une supériorité numérique qui peut se jouer là sur le côté gauche ce ballon qui est mal donné mal donné trop intense oh ben c'est un fauteuil il y a un potman qui est fond pour relancer sérénité à toute épreuve vraiment j'allais avec son gardien regardez le chat on va parler d'intelligence de donner le tempo à Benjamin on l'a vu avec Renato Sanchez savoir comment aller très vite de l'avant comme le fait ici Ducouré Calimundo Calimundo c'est difficile c'est difficile sur les petits appuis le ballon qui lui reste un peu dans les pieds ouais il lui reste dans les pieds et puis il est très excentré Calimundo c'est plus facile pour un gardien regardez l'angle est très très dur très très dur à trouver bonne prise de balle de la part du courtier lillois c'est vrai que Renato Sanchez c'est vraiment le régulateur Thomas vous en parliez c'est lui qui demande tous les ballons au mieux terrain et puis c'est plus au Nana qui est plus box to box qui va plus devant lui il reste plus devant la défense à organiser le jeu de derrière regardez par exemple la récupération la récupération tout de suite il a senti qu'il fallait jouer vite vers Yazice vers Gudmundsson pour retrouver le turc ensuite le retour de Christopher qui a gêné Yazice c'est avant de recevoir qu'il sait si parce qu'il faut jouer c'est une prise d'information prise d'information elle doit être avant de recevoir le ballon on a vu on sait où sont les partenaires on sait où on peut le donner soit si le ballon arrive de première intention parce qu'il est assez facile soit on le contrôle pour pouvoir le donner par les petits bobos également une petite bouleur c'est vrai qu'il préfère pas pour le moindre risque à l'impression de Chase nous avons besoin des lois dans cette deuxième partie de saison le petit ballon de Franskowski le corps vert gagné par le joueur polonais corps vert pour Lens Calimwendo qui a profité justement du dédoublement il aurait pu peut-être profiter du dédoublement pour rentrer et frapper c'est un choix c'est un choix de la présence et des beaux duels à venir au coeur de la surface d'Ivo Gerbic joué finalement en deux puis en trois temps avec Franskowski close facile facile pour Gerbic à la relance vous avez vu la course de Yadice il l'avait vu Gerbic bon repli de Franskowski on voit Calimwendo qui décroche de plus en plus il veut toucher des ballons le joueur prêté par le Paris Saint-Germain c'est Sotoka qui est touché le voici Calimwendo le contrôle orienté était parfait que dire de l'intervention de Josef Honte est là pour se projeter est là avec Jonathan Bombard ballon réclamé par Yadice au deuxième photo justement pour aller chercher bonne position de Christopher Wu Fofana pour le contrôle orienté Fofana avec cette passe précise bien l'avant Calimwendo avec Franskowski qui s'est proposé sur la gauche Servi c'est un peu fuyant Patz qui excentre son partenaire on le retrouve Fofana ça se projette très très vite mais derrière ça se referme aussi immédiatement dans la part des c'est un close premier poteau chaque fois il vient le trouver cette zone Sotoka il vient couper au premier poteau on l'avait vu en première période et là encore c'est lui qui vient vraiment au premier poteau malheureusement il n'arrive pas à ticher ce ballon vous parliez des courses défensives Alain très très bien organisé les Lillois vraiment pour se positionner voir s'ils font une course vers leur but exactement même s'ils sont en difficulté ils arrivent justement à vite se regrouper et vite se reformer le bloc défensif pour éviter le problème défensif les supériorités les infériorités pardon par la part des Lillois il n'y en a comme que ça Justin Grovenek d'avoir ses grands soucis ce luxe de devoir choisir avec tous les membres de son effectif pour retrouver ceux qui ont été testés positifs à la Covid-19 comme Benjamin André que vous adorez tant j'adore j'adore ce joueur c'est un joueur de l'ombre mais par contre il travaille énormément très utilisé très utilisé par Jocelyn Grovenek il sait l'utilité de ce joueur c'est un joueur de l'anat qui avait vu Goodman Senna en position de hors-jeu il a fait quelque chose c'est sa soirée Médina Frakowski il est en place il est en place côté Lillois ça coulisse bien on fait des efforts c'est un formidable pour AGB Ducouré Badlou qui ne parvient pas Calimundo encore une fois le pied de fond attention on ne peut pas trop se débarrasser du ballon c'est rare de voir Zedt-Botman manquer sa relance comme celle-là un peu d'imprécision pour ne pas servir son surpartenant au jeu il a tenté la mode de l'honneur c'est un plaisir il en faut encore plus pour les Lançois mais on parlait de ce problème physique de la part des Lançois même s'il y a eu la trêve souvent on a beaucoup donné durant la première partie du championnat et il faut refaire rapidement une remise à niveau physique également les joueurs de Jean-Lançois dans le camp lillois qui parvient en temps d'écarter ce jeu on touche de plus en plus Franckowski et Kloss ça manque un petit peu de rythme de vitesse dans ces transmissions porte un peu trop ce ballon peut-être aussi le voici Franckowski Perra d'Acosta c'est le ballon qui voyage de droite à gauche peut-être pas suffisamment dans une position de débordement ou pour le centre apprécié directement sur le pied droit Vanjel Gomez le lance manqué Medina l'argentin contre ce sera une touche très proche les uns des autres les lillois on vient resserrer dans l'axe on n'hésite pas on glisse on coulisse ça c'est très important quand on défend tous les joueurs se déplacent dans le même sens on laisse peu d'espace chacun son rôle on l'a vu ici Canimundo pour tenter de tromper encore bien placé Renildo exactement c'est le retour de Renildo qui fait la différence on revient défendre Versonkamp suprématie lilloise dans ce match de la Coupe de France au grand bonheur de leurs supporters interdits de déplacement il reste beaucoup de temps encore on en a pour se dégager Gudmundson Gaziche c'est un coup de contré sur sa passe en retrait il aura trois changements à côté Lançois que du 109 devant on a Corentin Jean Gaël Kakuta et Wessessay qui vont rentrer c'est quoi c'est un aveu de faiblesse Benjamin et Alain ? je veux dire qu'il n'arrive pas à forcer le Véro avec ces joueurs-là pour l'instant présent sur la pelouse on va en faire trois d'un coup je pense plutôt qu'on fait rentrer du sang frais vous savez la coupe ça pardonne pas il reste plus que 30 minutes 30 minutes il va falloir mettre toutes les forces en présence et pourquoi pas mettre du sang du sang neuf et voilà essayer de tout pour le tout Sotoca qui trouve Grelil Mendo ils étaient assez loin l'un de l'autre ils sont arrêtés Vélançois d'Ada Costa pour mettre un petit peu de vitesse dans ce jeu la passe est appuyée le contrôle orienté le Sotoca Sotoca qui parvient se retourner encore une fois un peu trop long Tofana passer de monde dans la surface de réparation sur un centre comme celui-ci et attention au contre attention Bamba qui a pris le ballon s'il pousse c'est un dégagement relance sans dégagement c'est justement Renato Sanchez qui a bien préparé et pour revenir si c'était un abeux de faiblesse je ne pense pas non plus que ce soit un abeux de faiblesse c'est quand même des joueurs qui vont rentrer de grande qualité que ce soit Kakuta c'est un titulaire potentiel Wesley Saïd aussi il avait flambé en début de saison il revenait de blessure Corentin Jean aussi souvent quand il rentre au jeu il fait les différences donc c'est aussi pour ramener du peps aussi je pense dans cette équipe en ce moment ils ont besoin d'emballer la rencontre pour essayer de forcer le verrou à Lillois parce que ça défend très bien avec l'heure de jeu passée et encore une fois avec un premier match d'une année après cette trêve d'une quinzaine de jours une fonction qui veut plus évidemment avec Jonathan Clos Pereira d'Acostal a passé fort trop forte la plouche pour Lillard des petits ajustements on fait des fautes techniques des changements de ce effort pour Benjamin la sortie de la première salle Troukowski aussi Corentin Jean l'ancien Troya entre autres Sainte-Pierre 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 de retour dans le groupe de la première salle de David à la costa supplé par Gaël Kouakoutar voici les trois joueurs qui doivent d'abord réduire cet écart au score puis tenter d'enflammer cette rencontre et de revenir au score vos défis pour ces trois-là avec leur huit qu'on passe il faut jouer plus vite il faut jouer plus vite et là dans la part de Jonathan Clos on va s'utiliser le ballon c'est bien fait il n'est pas en position de rejeu Koulbunson Koulbunson il y a beaucoup à jouer Yannick c'est arrêté Koulbunson il l'a touché me semble-t-il est-ce qu'il l'a touché oui oui il l'a touché sa corner bien sûr il l'a touché il le sait Farinez évidemment c'est bien joué regardez il va vers l'intérieur et personne qui l'attaque donc il se retrouve à 4-5 mètres du but il faut qu'il tente malheureusement il croise sa frappe mais une très très belle arrêt de toute façon de la part du fortier Lançois Farinez qui du pied dévisse le ballon en corner je remarque il y a un frappe pied gauche par Luisos Fiazice Boutman est là on a pas cité Luisos c'est le défi du marquage de Christophe Farou on peut contre un trouble joué c'est ça ce qui va rentrer à la tête de Boutman elle n'est pas cadrée quelle occasion pour Lille encore on a vu regardez sur le corner ils sont à 2 contre 1 ils sont obligés de le jouer et là il y a un lanceois qui revient c'est Corentin Jean me semble-t-il et derrière tête de Boutman il a juste à la toucher pour la cadrer il la prend un petit peu forte et un petit peu haute heureusement pour les lanceois sinon c'était le break de la part des Lillois et même plus que celui-là le break le gros break contre par Onana qui s'est fait mal qui reste seul Klos la forme de Klos c'est bien joué de la part de Klos mais il faut trouver le cadre il faut frapper il faut pas il faut chercher le cadre quoi qu'il arrive il va prendre le ballon derrière il n'y a pas trop de solution en dedans même s'il y a un appel il peut tenter sa chance encore trop en arrière là ça va être le petit coup donné justement à Onana qui boitille qui retrouve sa place en boitant ça va pour le joueur belge double buteur ce soir dans ce match de la Coupe de France le contrôle de Yazice beau jeu on passe de Diallo les bonnes et les bonnes de Moulson de Moulson par position de l'argent le retour de Wu de Moulson guider non Onana est trop court bon retour de Klos Klos qui fait un très très bon retour on voit quelle situation encore une fois pour Lille et pour en ce temps-là il lance de nouveau le ballon avec Fofana avec l'Ossé Saïd un des premiers ballons touchés pour trouver qu'Ali Mouendo on retrouve Saïd avec Fofana et oui et oui juste avant Lille l'Ossé Saïd sur les écarts pour les soeurs le but le second Fofana de 1 pour livre je l'ai vu ça a vite joué du côté du côté L'Ansois on a vite joué la touche j'ai même vu l'arbitre de touche et qui avait signalé la touche pour les Lillois mais les Lançois ont profité de jouer rapidement et là la belle incursion de la part de Seko Fofana qui vient regardez trouver un contrôle pied droit un enchaînement pied gauche pour réduire l'écart elle a marqué 5 fois en Ligue 1 Seko Fofana le capitaine pour donner l'exemple à ses partenaires que dire des premiers ballons touchés par Wesley Saïd l'ancien René passé indécisif celui qui ne se bat et cette fin de match va être folle Franchement il s'est promis j'avais parlé des actions des Villoises pour ne pas avoir de regrets parce que il y a eu deux deux opportunités avec Goomunson derrière ils sont punis et du coup ça donne beaucoup de force au long soir on va se coucher avec monsieur de la jour à Renildo on parlait de son air on parlait on parlait par la saisie bien sûr les deux pieds sur le coup limite aussi celle-ci basique mais geste technique insurément exactement cette douleur avec la main et les mains ça relance tout à fait le match Corentin Jean j'ai dû reculer avec la pression de Djalo dans le saut Corentin Jean qui avait joué la touche rapidement quand vous parliez de ses trois enfants sur les trois il y en a eu deux deux décisifs oui parfois on reproche à cet entraîneur de faire ses changements un peu trop tardifs là il a vu l'heure de jeu passer Franck Hez c'est qu'il fallait changer quelque chose pour redynamiser son collectif il y joue avec Angel Gomez avec Yazice geste délicat à effectuer récupération lancueuse Fofana mauvais contrôle retour de Wilminson Wilminson ce sera un de ses derniers ballons puisqu'il va céder sa place à Isaac Liadji ce sera le premier changement orchestré par Joshua Gowenek pour ce match en réponse à cette réduction de l'écart Batman il va mettre le dos il va maintenant accrocher par Shaq Bukoura il va gagner ce qui sera le joueur belge c'est pour monter à bloc les lanceurs c'est vrai que ce but leur fait énormément de bien c'est un signe en bastier c'est Kofofana qui a donné l'exemple on a vu toute sa rage avec cette frappe coup de pied toute son énergie c'est Kofofana pour tromper Ivo Gabic vous savez quand vous êtes aussi près du but il faut vite la toucher et puis essayer de la mettre hors de portée du gardien c'est ce qu'il a fait avec un contrôle pied droit enchaînement pied gauche c'est rapide c'est lui qui avait marqué face en championnat face au Paris Saint-Germain sur le match nul ici à Lens lors de la malprestation des seigneurs non récompensé avec Medina ça donne des idées à Franck Haise évidemment attention attention à peu près de ses ballons on n'a pas trouvé Gaia Kakuta depuis son entrée il réclamait le ballon l'enseigneur de Chelsea le jeu se poursuit le voici Gaia Kakuta avec le contrôle pied gauche ballon pour Corentin Jean Calimondo deuxième poteau Kakuta le centre rapide à la tête de Josefonte le premier sur le ballon c'est Klos qui s'y fait mal et il y a coup Franck-Polence les Hiloïfs ne sont pas d'accord il y a une distribution des cartons jaunes une femme qui s'est posé Nido oui c'est pour le Mozambican l'explication entre les deux capitaines entre Josefonte on fait une attraction il y a contact derrière c'est simplement c'est un petit plaisir on parlait de cette réalisation de la descente ça part de là regardez l'arbitre de touche là il y a un ballon qui est sorti regardez l'arbitre de touche à l'autre gauche regardez là il donne le ballon il donne la touche justement pour les Lignois c'est joué rapidement dans la part de Corentin Jean et derrière ça provoque cette occasion pour les lanceurs cette occasion qui va aboutir bien sûr on l'a déjà vu mais regardez ce contrôle pied droit et enchaînement pied gauche de la part de Seco Fofana qui laisse aucune chance aux gardiens Lillois pour la réduction du score comme quoi vous savez les petits détails vous avez vu la touche rapidement jouer c'est l'arbitre de centre évidemment qui décide c'est ce temps d'indication on n'a pas vu les acteurs tester la touche semblait vraiment lanceoise merci parce que c'était très vite merci aux équipes de Fred Godard on a vu ça partait d'une relance dans la surface de réparation de Vulcain Farinez alors les hommes choisis avec Zedt Botman dans le mur composé par Ivo Gerbic on en a choisi 3 pour le moment avec Akuta à mon avis avec sa patte gauche il vient de rentrer il a une très très bonne patte gauche toujours excellent le voie se concentré le maillot le maillot le maillot c'est le quatrième homme c'est invité c'est Renato Sanchez dans ce mur façonné par Gerbic close au Kakuta Kakuta pied gauche donc à bref vous avez vu la rage de Nana pour demander à ses partenaires de se remettre M.Bulançois on va avoir les premiers pas de Patrick Berg dans notre championnat plutôt en Coupe de France ce joueur qui arrive de Norvège plutôt petit gabarit par rapport à Ducouré ou Fofana dans le milieu de terrain mais c'est un joueur qui est très actif qui est habile balle au pied et qui est très intelligent donc ça va permettre aussi un turnover supplémentaire pour cet effet qui est François Zach Diadji a fait son apparition dans Saint-Marcelier voici pour la première en France pour Patrick Berg qui faisait partie de cet effectif plus que séduisant en Norvège dans le championnat d'élite sérienne Débo de Glint qui a brillé en Ligue Europe à conférence face à la S-ROM par exemple première minute pour le numéro 19 donc Patrick Berg Renato Sanchez qui a vécu cette vitesse le ballon toujours en vie Corentin Jean pour le gardien c'est de loin de donner un axe à la part de Tchèque Ducouré attention c'est très offensif ça va être une défense à quatre avec un Corentin Jean qui joue arrière-gauche et Ducouré et Berg qui joue au milieu de terrain avec Fofana et Caputa Moira Carder Moira Carder dans le temps agrémentaire de ce season de finale entre Lens et Ligue et ce derby pour l'instant dominé par les Lidois qui a été contre mais qui va garder ce ballon C'est une piste de risque qui sera payante il faudrait savoir les coups et les tours presque c'est un match de l'Écoupe de France il faut donner tout pour le tour il ne reste pas grand chose il reste un quart d'heure pour essayer de revenir au score déjà Alors pour Corentin Jean qui vient d'Aussière Angel Gomez le centre il a bien parlé il a bien parlé Vogavic mais Botman s'est effacé Relance devant la relance Les Lidois n'ont pas trop subi lorsqu'ils ont été acculés devant leur but on rappelle ces deux situations à 2-0 en leur faveur devant les buts de Farinez qui tente le grand pont sur Medina l'argentin l'alternisme c'est bon retour à la part de Medina il ne s'est pas laissé avoir par le grand pont il faut savoir qui a gardé la position de Ramon Colimondo il a vu que ce dernier était face à trois adversaires un petit peu esselés il a temporisé Saïd avec Laurentin Jean la capitale qui réclame ce ballon ont servi non c'est pas pas vrai non c'est pas vrai non c'est pas vrai et donc les Lensois qui font une attaque placée et qui essaient de partir en contre ça on risque de le voir certainement sur le dernier quart d'heure on ne va pas prendre de risque côté Lillois on va défendre en bloc et puis on va coulisser essayer de repousser au maximum les offensives lançoises et les tenir à distance on va garder ce jeu encore une fois de la part de Medina pour Klos Takuta le contrôle est bon le centre est bon et Saïd un petit peu en retard Calimondo il n'avait pas pu dévier sa trajectoire il doit le sentir il doit le sentir Saïd de venir couper et fermer regardez on le voit sur l'image malheureusement s'il anticipe ne serait-ce qu'une fraction de seconde voire une seconde avant il peut être devant le défenseur Lillois Thiago Diallo et venir finir cette occasion il est resté derrière et à partir du centre il a commencé à accélérer c'est trop tard il aurait dû anticiper regardez on va le voir là regardez on va le voir il va arriver derrière il est derrière il lui manque pas grand il se met des mains sur la tête Calimondo n'était pas loin mais derrière je crois que c'est vraiment Wesley Saïd qui s'en veut un petit peu il ne doit pas avoir anticipé avant du coaching on en profite regardez avec Yazice qui s'est blessé un petit peu là il s'est blessé sur l'action il doit être pas de bas le double buteur la première fois on peut le retrouver au sol c'est que je pense que on a qui a insisté avec Yusuf Zadice qui avait réussi en future saison à la même outil de champion de France qui avait été étonnant en Ligue Europe 1 avec les deux triplés dont celui inscrit face au Milan AC plus difficile pour lui cette année voilà elle était partie Calimondo mais Sven Botman veuillez Christopher Wu 10 minutes 10 minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre 2-1 pour Lille privé privé pour l'instant de ballon il a réussi à se tourner à Kakuta une fois deux fois pour résister j'ai écouté à la frappe pied gauche au final votre poil quelle accélération de la part de Kakuta on a vu le ballon lui colle au pied il a réussi à se retourner en plein milieu de terrain il va éliminer Sanchez derrière il met Yazice dans le vent et derrière cette frappe malheureusement qui passe au-dessus 2 touches de balle extérieure 3 touches extérieures intérieures de pied ça slalome bonne frappe de balle un petit peu un petit peu appuyé qui part au-dessus de la transversale on a un peu un déséquilibre après cet effort et ses efforts il avait des possibilités également à gauche sur la gauche il avait une solution Liadji il ne pouvait pas le négocier par le jeune Isaac Liadji bien fait cette petite roulette pour aller trouver Jonathan Bamba position de Yazice Bamba un petit peu c'est finalement un peu enfermé avec Renato Sanchez je rappelle un soir de coupe juste après le coup de cité final avec Lucas Filo avec Olivier Chouafri avec Benjamin Nivet avec Alain Bogossian sur des coupes avec des acteurs évidemment au micro il y a beaucoup de choses avec ces messieurs il va falloir prendre des risques du côté Lançois d'aller les chercher parce que si on attend la fin du match comme ça on sent les supporters également qui poussent leur équipe pour aller les chercher même si on prend un peu des risques il va falloir se découvrir un tout petit peu il y a vrai qu'il donne l'exemple regardez c'est Seco Fofana qui a avancé d'un cran et qui là va peut-être pester mais qui va faire l'effort tout de même Seco Fofana le comblé c'est maître la tête de Jouman Kortlos Bamigo à défense avec Sven Botman il va se faire encore avec un fils concert beaucoup avec son adjoint je pense qu'il va effectuer un changement de cette fin du match il faut se passer à un contre un il faut passer à un contre un derrière et avancer sinon on risque de s'en mordre les doigts c'est d'ailleurs du pied avec Sanchez le dos au but de Zicche l'allant raté par Kakuta c'est encore Sanchez il a fait de la part de B avec Calimundo c'est une touche de balle un mauvais choix de la part de Calimundo il y a G tout seul il y a G qui a éliminé trois adversaires il y a G pour le centre le poteau le poteau trouvé par Zicche attention au contre attention au contre là pour les Lillois incroyable encore une fois les Lillois qui ne parrainent pas inscrire ce troisième but ce troisième but qui sonnerait et qui validerait cette qualification pour les huitièmes de finale ballon pour Jonathan Bamba il y a un peu de réussite de Zicche Angel Gomez Bamba avec l'anglais Fante les Lillois pour tenir ce ballon ils font mal ils font mal les Lillois ils font mal au lanceau avec cette possession La G qui provoque repris par Patrick Berg il va pouvoir repartir vers l'avant avec Klos et regardez ce que propose Fofana qui embarque Renildo Fofana Berg qui a levé la tête le centre pas très précis finalement du nord-régien c'est intense c'est intense n'est pas terminé et un joueur linois resté au sol Fof S donne des concils avant un nouveau changement c'est Jérémy qui va remplacer Anjane Gomez côté linois et ça va être l'entrée en jeu d'Ibrahima Baldé un jeune joueur de 18 ans qui va rentrer à la pointe de l'attaque un grand centre formé au club et c'est Calimundo qui va sortir on invite Anjane Gomez à sortir de l'autre côté l'entrée de Jérémy Pied dans son niçois on a revu au ralenti l'application de Yazici sur cette frappe qui vient s'écraser sur le poteau droit de Farinez la sortie d'Arnaud Calimundo voici l'entrée en jeu celui qui était Mino au Red Star fermé annonce Ibrahima Baldé 18 ans un ballon qui parvient à Seco Fofana il tourait il tourait la main un 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 Lançois, ça lui a un petit peu moins Depuis quelques minutes Il s'est battu et il va le gagner ce coup franc Il faut que le chèque du coureur Sur Jonathan Normand Il qui était sorti défait Du match allé en Ligue 1 Qui pourrait prendre sa revanche Ce soir, il y aura évidemment Un troisième acte À Villeneuve d'Asc Lors de la phase de retour Ce sera en avril Est-ce que ce sont les hommes Le président l'étant Il y aurait le loisir De défilé monégasque Mais ce n'est pas terminé Avec Medina Jonathan Clos Et son nouveau maillot Contré On a vu Bamba qui a fait un travail De l'ombre Qui était énormément présent Est-ce qu'ils auront cette force Les lançois il reste moins de deux minutes La force d'égaliser La force de s'offrir une séance de tir au but Le ballon pour Corentin Jean Fofana avec Ducouré Ducouré dans le dos Avec Kakuta Pour le contrôle Oh le sauvage de Botman Énorme Énorme Botman Énorme Comme c'était chaud là Dans la surface de réparation Botman qui se tient On doit avoir des crampes Regardez ce ballon Donné Limite du hors-jeu Il n'est pas hors-jeu Le contrôle Qui lui échappe Un tout petit peu A Kakuta Et malheureusement Derrière Le nouvel entrant Ibrahima Balde Qui n'arrive pas à trouver le cadre Il y a un mur devant lui Il aurait pu la piquer Ça a autant l'importance qu'un but Ce que vient de faire Zed Botman Ah oui oui Tout à fait Vous êtes défenseur Attention à Carton C'est pas du coup C'est peut-être pour regarder C'est peut-être pour Qu'un bout de temps Dévègement pied droit Du gardien Lillois La tête d'Ounana Yadji qui n'a plus Coup de frôler Ensuite Ouh Freinet Ouh Qui tient On a pas close Pour le remonter de Kakuta C'est difficile Ce contrôle de Kakuta Alain Il l'a fait Dans la surface Une contrôle en arrière C'est pas mal joué ça Avec Wassé Saïd Wassé Saïd face à José Fonte Corentin Jean Une sortie de Botman Berg Berg pour le contrôle Avec Baldé Baldé pour la frappe Avec la passante de Salah Et qui pousse encore Quelle occasion On vaut le soir Enorme 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 Les lanceurs qui poussent Qui sont pas récompensés Mais Quelle occasion Regardez C'est une balle repoussée Et la Berg Qui écarte très très bien Ce ballon qui est contré Qui vient s'écraser Sur la transversale C'est Renildo qui contre Ouais Ibrahima Baldé Qui frappe Renildo qui contre Et le ballon Qui vient s'écraser Tout doucement Et derrière Fofana Qui essaie de mettre la tête 5 minutes 5 minutes à l'heure 5 minutes minimum Décor additionnel Accordé par Monsieur Delageau Il va rester des actions Des occasions Pour Pour les lanceurs Ballon randonné Aux lanceurs La touche Non effectuée Au bord d'un endroit Encore une fois Là Ils ont eu Beaucoup Beaucoup d'occasion De situation Les lanceurs Mais ils sont menés On savait que ça allait être C'est fort On savait que ça allait être Un match équilibré Qui allait avoir des occasions De part et d'autre Quelle occasion Quelle occasion Pour le jeu Ibrahima Baldé On rappelle aussi Il y a eu le poteau De Yazice En seconde période Il y a eu une transversale En première période Aussi pour les Lidois On touche du bois Il a dit Il se sent pas Face à Berg Le gars Le courant De l'activité De l'appelé Chez Bicou Et de l'activité Numéro 6 L'ençoit 21 ans Seulement 21 ans Et de l'activité Il y a eu le poteau 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 Mais Lédina Attention La relance Ce n'est pas facile pour Cheyenne de Gouret dans le temps traditionnel. Il faut donner le ballon. Le ballon va plus vite que le tocou. Il faut le donner maintenant. Fofana avec Corentin Jean. Ils sont déjà haut les Lençois. Mais les Lillois sont très bien regroupés. Yacicé fait le travail. C'est majeur de la part des Lençois. Situation pour les Lillois. Un peu trop, il faut sans vouloir. C'est à des instants avec ce changement. La sortie de Yosef Yazicé. On a du mal à se lever. Côté Lillois. Yazicé qui va sortir. Côté opposé aussi. Il ne faut pas perdre de temps. Parce qu'on va prendre le jeu de Boite du Rive d'Abila. Pour ces dernières secondes. Pour tenir. Pour tenir avec ses coéquipiers. Cet avantage de score. Est-ce qu'il y aura une dernière possibilité pour Lens ? Dabila qui s'est mis latéral droit. Pour venir aider. Et prendre justement Corentin Jean. On le voit. Monter sur Corentin Jean. Il ne faut plus que les solutions. C'est Stéphane Roux dans le camp Lillois. Avec des courses vers l'avant. Avec Klos en une touche. Kakuta pas embêté pour éliminer la question de chaise. Kakuta en appui avec Baldé. Baldé ce petit ballon de Corentin Jean. Dévié. Dévié par Gerbet. Sans grand souci finalement. Non, non, non. Il y a un peu pour le gardien. Regardez. C'est Farinez qui va monter. Ce n'est pas pour ce corner. Bonsoir. Peut-être celui de la dernière chance pour aller arracher cette saison de tir au but. Farinez sera là. C'est la dernière minute. Le tout pour le tout. Je l'attends Klos pour le frapper. La tête de Kakuta. Pas terminé avec Fofana. Face à lui il y a Renildo. Fofana est passé. Fofana pour la frappe. Fofana ! Oui ! Fofana ! Fofana ! Le double ! Le double ! Il y aura une sorte de remue pour départager. Lance ! De l'île ! De deux. Exceptionnel. Exceptionnel Thomas. C'est magnifique. Magnifique. Doublé de Onana. Doublé de Fofana. Excellent. Excellent le suspect jusqu'au bout. Dernier renvoi. Le gardien par Inès qui était monté. Et Fofana. Regardez. Ce petit crochet. Il en élimine deux. Il frappe. Et Poteau rentrant. Exceptionnel. Le capitaine Lensois. Qui était exceptionnel ce soir. Entre ses deux buts. Inépuisable. On l'avait vu en avant-match. Ça faisait partie des joueurs. Exactement. Regardez. Franck Haise qui explose de joie. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Même si on est emballé à la séance de tir au but. Il faut rester concentré. Exactement. Ce qu'a demandé Franck Haise. Un tout de suite concentré. Benillois avec Jérémy Pied. Regardez la tête aux. C'est parce que dans quelques instants. Monsieur Delageau va mettre fin à cette rencontre. Et on sera uniquement à la surface de réparation l'une ou l'autre. On a fait sortir peut-être une tireure de pénalty peut-être aussi. Yasi Djé qui est sorti. Récupération lençoise. Bien fait de la part de Thiago Diallo. D'accord. On va se faire sourire. Il est à fait la dernière. Il y a plus de badé. Il y a beaucoup agréé pour les lençois. Voilà pour Kakuta. Kakuta avec un refornex qui s'est projeté. Servi. Bien défendu. Il y avait l'occasion de Kakuta à l'autre côté. Pas terminé avec Klos. Klos pour le centre. Boxé. Parivogavitch. Il va dire monsieur Delageau. Pas de pénalty secourant un genre. Il y aura quelques discussions. Terminé. Sorsi que c'est remue pour départager. L'île de l'Or dans ce dernier du Nord en feu. Et qui est haut ? Qui est haut secourant un genre. Attention. Sorsi que c'est remue pour les départager. Quel match ? Il y aura eu deux doublés. Le doublé en première période. Le joueur belge de l'île Amadou Onana. Le doublé du capitaine l'ençoit. Seco. Fofana. Le but inscrit à la 95ème minute pour souffrir. Une séance de tir au but. Tout à fait. Là c'est les Lilois qui sont un petit peu abasourdis. Parce que dans les arrêts de jeu. Pratiquement à une minute de la fin du temps supplémentaire. Se faire égaliser. Ça se fait mal aux pattes. Mal dans les têtes. Il va falloir se préparer pour cette séance de tir au but maintenant. Il va falloir se vider la tête. Il va falloir se concentrer. On va choisir les tireurs bien sûr. C'est pas le déjeuner qui est fait. C'est pas le déjeuner qui est fait. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, allez. Allez, allez. Gris. Venez là, voilà. Apprechez-vous. Apprechez-vous. Venez là. Venez là, venez là. Allez, allez ! 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 Allez, s'il vous plaît ! Enversant, enversant ! Vraiment, c'est incroyable ! Évidemment, la dynamique, elle est lençoise ! Mais sur nous, hein ! On a vu dans ce week-end le groupe de France ! Tout à fait ! Les joueurs, évidemment, l'airie par exemple, qui avaient cette dynamique, avec cette égalisation à trois partout, la séance de tir au but a été plus compliquée, Farinez, le port sur le gardien, la bonne humillante, il y a énormément d'occasion, énormément d'occasion, elle est là, la beauté de la Coupe de France, comment elle est là, elle est là, c'est jamais fini ! Alors, la dernière séance de tir au but de Lençois, ça remonte à il y a quatre ans, c'était le quart de finale, perdu face au Zerbier de Stéphane Massala, puis la dernière séance de tir au but, des Lillois, ça remonte encore plus loin, c'était il y a cinq ans, c'était contre le trémissage, le Lillois, avec Arbic, les deux clubs, deux équipes, et l'effet. Ovala, le Lillois, le Lillois, le Lillois, le Lillois, le Lillois, le Lillois, le совершенно délire. Le Lillois, le Lillois, le Premier F soldiers, regardant suppléant les 5000 privilégiés auront été gâtés il va y avoir le tirage au sort pour savoir qui tire en premier il avait besoin de rassembler son équipe parce que atteinte on peut le penser moralement avec cette égalisation concédé à la 95e minute vite c'est remobilisé vite oui oui c'est remobilisé et puis voilà il faut passer à autre chose c'est que je vous dis il faut se vider la tête maintenant on est dans une séance de tir au but et il va falloir se concentrer chacun sa part de responsabilité va falloir prendre ses responsabilités aller frapper ce pénalty avec son courage vous le méritez vous le méritez faites ce que vous savez faire et en plus on a un super gardien pour les sens de tir au but allez ça c'est bien c'est motiver le gardien pour lui donner exactement pour lui donner beaucoup de force à ce gardien qui joue pas souvent Farinez c'est mon premier c'est le pire mort pour affronter ville Gael Kakuta Gael Kakuta Quentin Jean Jonathan Klos Et Seko Fofana Les 330 de l'heure de jeu frapperont les trois premiers à côté sans erreur Merci Bavara C'est Bamba qui arrive C'est Jonathan Bamba qui va ouvrir cette séance de tir au but Pour Lille Jonathan Bamba qui va faire face à Elkir Farinez pour ce premier tir au but à la séance Le pied droit et le contre-pied réussi par Jonathan Bamba Très bien exécuté ce tir au but Il a attendu un petit peu que le gardien choisisse son côté regardez Et derrière Plat du pied Côté opposé Plein de sang-froid La part Jonathan Bamba Il a réussi son entrée Wester Saïd sur l'un de ses premiers ballons Il était un passeur décisif sur le premier but inscrit par Lens Vous avez connu quelques jeunes en fin d'année Le voici La pression C'est la possibilité face à Evo Grabic Déjà la pression pour les Lençois Trappé dans l'axe par Ossi Saïd après un tir à partout Capitaine Lillois Fonte Trappé dans le dernier moment Parce que Saïd il a vu Lillois partir Kanaks José Fonte Capitaine Duit ans Il va venir encore incertain Comme la saison passée Un plus un plus un plus un On verra pour José Fonte Il a mis un peu la pression sur ses dirigeants Pour la suite José Fonte face à Léguerre Faragnes C'est manqué C'est manqué La part de José Fonte C'est très très mal tiré surtout Il a hésité A mon avis il a hésité Et derrière Il n'a pas réussi à appuyer sa frappe Regardez Il regarde le gardien jusqu'au dernier moment Il pense que le gardien va partir Et quand il voit partir du bon côté Ça lui échappe Mais il la prend pratiquement de talons C'est un gros gros Il a frappé pratiquement du talon Gaël Kakuta On parlait de ses entrants Ceux qui sont entrés à 2-0 En leur défaveur Il a amené son peps Gaël Kakuta Dans cette fin de rencontre Le pied gauche De l'ancien Dijonais Kakuta Qui permet à Lens De prendre l'avantage Après deux tirs Deux un pour Lens Il a suffisamment la force Pour pouvoir Qui est assez haute Pour que justement Le gardien en Lillois Ne puisse Arrêter Derby Qui est parti du bon côté Et l'arrivée Avec Suffisamment haute Il aurait peut-être le héros Zen Botman Tant Il a été décisif A 2-1 Déjà dans le coin Additionnel Alors Pour sauver son camp On va retrouver Un gaucher Avec le néerlandais Replacez le ballon Si jamais trop bon Botman face à Farynes C'est le dent Sous la barre Pour Sven Botman Bien frappé Très très bien frappé Sous la transversale Regardez Un grand ouvre de soulagement Aussi pour 1,4 Livoire Oui oui Tout à fait Regardez Les routes se croisent Le compère de Fonte En défense centrale Corentin Jean Le prochain Assez lancé A se présenter Dans la surface de réparation Sans faute Pour l'instant Pour les Lançois Autour de L'ancien Monegasque Corentin Jean Garbich Qui doit être décisif S'il veut remettre Son équipe Il a touché Mais après 3 tirs C'est bien l'Anse Qui est devant 3-2 Pour les coéquipiers Le plus rentant Jean Il est bien parti Malheureusement Pas suffisamment La main ferme Il manque pas grand chose Pas grand chose Cette fois Elle était basse Pour le jeu On l'a vu Rentrer Dans les tout Derniers instants Déclairage On regarde Ça c'est un bloc Le coeur fariné C'est dedans Pour Jérémy Pied Pour l'instant Encore une fois Il n'y a eu qu'un échec Celui de José Fonte Côté Lillois Ça peut paraître long Ce chemin Pour Jonathan Clos C'est lui qui va Recevoir le ballon Ça l'est Ça l'est Je peux vous le dire Par expérience Ça l'est Pour aller De tirer un pénalty Il paraît loin C'est jamais T'es aussi loin C'est l'entox Yvo Gerbic Qui a donné ce ballon A Clos Pas beaucoup de pas d'élan Le pied droit de Clos Superbe De la part d'Yvo Gerbic Et après Quatre tirs 3-3 Il n'a pas pris Beaucoup d'élan Il était certainement Sûr de lui Clos Il n'est pas très très bien tiré Il a fait avec l'amant Le poignet Qu'il a laissé en haut Yes Ça dit Jocelyn Gowenhek Égalité Trois parcs Rien à tout son geste C'est pour lui L'homme qui a été excellent Aujourd'hui Sur le terrain Je pense qu'il y a Ayer Et Mathieu Sanchez La frappe Et tournée Par Farrinez Quelle course d'élan Il y aura pas de match Il y aura pas de match On lance Ces courses d'élan Qui sont Assez Improbables On va leur revoir Regardez Regardez ce cours d'élan Regardez Là là C'est petit pas Il arrête Il s'arrête Petit pas Il s'arrête Et derrière Super parade De la part de Farrinez Qui se détend On semble Il a été excellent Durant 90 minutes Il y a la balle de match Regardez le symbole Il a marqué Les deux buts L'en soit La tête basse Pour les Lillois C'est pas terminé Mais Parce qu'il y a un mais Seco Fofana A la balle de qualification Pour les huitièmes de finale De la Coupe de France Seco Fofana Il discute tranquille Tranquille Avec l'arbitre Il prend son temps Il dédramatise un petit peu L'événement S'il transforme son zéro but L'ence Sera en huitième de finale Regardez son public Avant de frapper 30 coups d'élan En dehors de la surface Pour Seco Fofana C'est terminé L'ence est qualifiée Pour les huitièmes de finale Seco Fofana A été grand Très grand L'ence est en huitième C'est énorme C'est énorme C'est énorme Ce que viennent de réaliser L'Elassois Ils étaient menés On le rappelle Deux à zéro Et Ils n'ont rien lâché Ils sont allés La chercher Cette égalisation Qui leur a permis D'aller chercher Cette fameuse Séance de tir au but La dynamique On le disait Cette égalisation Arrachée à la 95ème minute Il y aura eu Deux ratés Dans cette série de tir au but Pour les huitois Il y aura eu Des bons gardiens également Seco Fofana Le poteau Et le huit Regardez Jean-Louis Véca Le gardien titulaire L'urcélance Qui sera presque Un des premiers A venir glisser Regardez Ils sont tous là Exactement Il y a eu des glissades Genoux Alors je peux vous dire Que cette partie de la pelouse Il y aura du travail Elle est marquée Elle est marquée Et regarde cette image Avec le sourire Les yeux Le fariniaz Félicité par Jean-Louis Véca Cette fraternité Oui On va écouter ça Elle est marquée Les options C'est magnifique, c'est vraiment un suspense, on le sait, on le sait, c'est 90 minutes de folie, derrière une séance de tir au but avec du suspense. C'était intense parce que, quelqu'un a eu de venir le scénario, il y aurait eu de regrets, quoi qu'il arrive, pour le vaincu. Parce que Lance a eu tellement de situations, a été menée, a fait la course derrière. Parce que, là, Lille doit se dire, on n'est pas allé chercher le troisième but dont vous avez parlé, Alain. Exactement, mais c'est sûr que Lille a des regrets, même s'ils ont fait une super première mi-temps, ils ont géré leur match, entre guillemets. Mais, voilà, il y avait ce troisième but à aller chercher, vous le connaissez, ce troisième but, qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et là, ça a basculé côté Lanceois, ils y ont cru jusqu'au bout, et il fallait y croire, puisqu'à l'arrivée, ils ont eu raison d'y croire. À la 94ème minute, ils sont allés chercher cette égalisation sur un corner anodin, même s'il y avait eu une occasion un peu dangereuse. Mais derrière, voilà, il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits par Franck Hez, et qui ont été payants. Derrière, ce sont les trois joueurs qui sont allés, les premiers, frapper le tir au but. On a vu le discours de Franck Hez en disant, vous êtes allé la chercher, vous avez un super gardien, elle est pour vous. Et ça, c'était du positif. On a senti tout le discours de cet entraîneur qui a motivé ses troupes. Et voilà, c'est vraiment un bon dénouement, à la fois pour un public qui aurait aimé être présent. On imagine la même chose avec 38 000 spectateurs, ça aurait été exceptionnel.